L'association Travaille et Vie a créé cette pension de famille. C'est un lieu qui est là pour accueillir des personnes à faible niveau de ressources dans une situation d'isolement et d'exclusion. Nous avons décidé de rénover entièrement cette chambre et sa salle d'eau. Ce principe de rénovation est reproductible simplement, rapidement et d'une manière la moins coûteuse possible. Voici Marianne, sculptrice de décors pour l'événementiel et le cinéma. Le plâtre et l'enduit sont ses matériaux de prédilection. Eric, lui, est peintre applicateur revêtement. Le bâtiment, c'est son affaire. Ils ont tous les deux envie d'aider l'association Travaille et Vie à réussir cette transformation et c'est un vrai duo de choc. Bon, maintenant que notre salle d'eau est bien optimisée, qu'est-ce que tu conseillerais comme porte pour la douche, Eric ? Moi, je te conseille une porte pivotante pour un accès plus confortable. Ah ouais ? Pour installer la porte, nous allons commencer par prendre des... Repères ! Exactement, donc le long du montant. Il est temps de percer maintenant, Eric. Oui, mais je vais commencer avec un petit forêt. Et après, j'en mettrai un du bon diamètre. Et pourquoi tu commences par un plus petit forêt ? Parce que si je commence par un gros, je peux casser le carnage. Ah, d'accord. Oui. Voilà. La Dame. Et moi tu l'as d'aider. Et moi aussi. Eh, je vais vous placer. petire. C'est parti. On en vous-zعد un peu plus manteau. Je vais vous lire. Je vais vous lire. Je vous le faire. Tu peux me donner le tournevis, s'il te plaît, Marie ? Tiens. Merci. Là, j'ai déjà une deuxième montant avec du silicone. Donc là, on va enclencher à la fois. Je suis bon là. Ensuite, je vais mettre le silicone. Là, je vais percer le montant pour fixer avec le cadrin. Bon, c'est fini d'installer. Ça fait votre bien. Non, mais c'est exactement ce qu'il nous fallait. Puis comme ça, ça laisse même la place pour un porte-serviettes. Oui, exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501